... Nous accueillons Fabien Squinazi, qui est notre deuxième grand témoin, qui va nous faire part de ses réflexions et peut-être nous donner quelques éléments prospectifs. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? D'abord, je voulais dire que j'ai passé deux jours formidables parce qu'on a appris énormément de choses. Ça a remis d'ailleurs certaines choses à l'endroit. Et puis également, il y a eu des choses un peu nouvelles dont on a parlé, notamment aujourd'hui, puisque c'était la journée consacrée à ces polluants non réglementés pour lesquels on a des choses encore à apprendre. Alors, 12 000 litres d'air que nous respirons par jour. Dans ces 12 000 litres, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a beaucoup de choses et qu'il suffit de chercher pour trouver. Et donc, la métrologie nous apporte, comme on l'a vu pendant ces deux journées, de plus en plus d'informations sur les polluants qu'on trouve dans l'air. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de polluants dits nouveaux ou émergents qu'on peut également retrouver. Donc, il suffit de chercher, on va trouver et après, il faudra gérer. Alors, dans cette journée, et peut-être hier aussi, il y a deux mots, et d'ailleurs qui ont été largement cités tout au long de la journée, il y a deux mots sur lesquels je voudrais m'appuyer pour entraîner une réflexion de votre part. Il y a eu d'un côté le verbe connaître et le verbe agir, la connaissance et l'action. Et on a vu presque une bataille entre ces deux mots. À quel moment faut-il avoir suffisamment de connaissances pour agir ? Donc, la notion de preuve, d'argument. Certains ont dit, il nous faut vraiment des éléments probants pour pouvoir agir. C'était ce qu'on disait dans les années 90, connaître pour agir. Je n'aime pas ce terme connaître pour agir, car il faudra accumuler des connaissances pour enfin agir. Et ça va retarder l'action. J'ai entendu le terme aussi connaître et agir, donc en même temps. Moi, je pense qu'il faut dire aussi connaître, mais agir. C'est-à-dire avoir les connaissances et on s'aperçoit que plus on avance, plus on a des connaissances sur le sujet. On s'aperçoit que les polluants que nous mesurons sont associés à d'autres. Les particules portent de nombreux polluants. Les substances chimiques sont associées, on l'a vu ce matin, associées à d'autres polluants chimiques. Donc, on va aller vers des connaissances de plus en plus fortes. Mais à un moment donné, évidemment, il faudra mettre en place des actions. Alors, dans les connaissances, on a vu la métrologie. Je pense que c'est important d'avoir cette métrologie pour connaître les expositions, mais également pouvoir analyser, évaluer les risques et peut-être pour certaines substances, considérer le simple danger de ces substances sans attendre une évaluation des risques, ce qui a été évoqué ce matin avec les perturbateurs endocriniens. Et puis, il y a aussi dans la connaissance la part des voies d'exposition. C'était le cas ce matin. Les pesticides, les perturbateurs endocriniens, par l'air, c'est une voie d'exposition, mais il y a d'autres voies d'exposition. Il est important de connaître pour agir correctement et pleinement la part de ces voies d'exposition. Est-ce que la part de l'air, notamment pour ce qu'on a vu ce matin dans les sciences chimiques, est importante ou pas par rapport à d'autres voies d'exposition ? Mais il y a aussi la part des sources, on vient d'en parler à l'instant, la part des sources d'émissions qui est importante aussi à connaître car on va agir directement sur chacune des sources et c'est là qu'on sera le plus efficace quand on connaîtra la part de chacune des sources d'émissions. Et puis, dans les actions, c'est qui agit ? On a vu que, finalement, il y avait plusieurs secteurs qui pouvaient agir. Et ça peut être aussi le simple citoyen qui peut agir lui-même à son niveau. Je disais tout à l'heure que la qualité de l'air, on n'a pas de choix, on doit respirer. Non, on peut choisir son environnement, notamment intérieur, pour agir sur ses sources de pollution. Donc, on peut choisir l'air qu'on respire à l'intérieur. Le citoyen aussi, il faut pouvoir l'informer par des messages clairs. Or, régulièrement, on a des messages qui peuvent être un peu troublants pour le citoyen. Il ne sait plus très bien comment se situer. Et donc, on peut avoir certains messages à certains moments qui vont être contradictoires avec d'autres. Donc, il faut que ce soit des messages clairs, transparents, et qu'il y ait l'état de la science pour apporter cette information. Mais j'ai vu ce matin aussi qu'au-delà du citoyen qui peut agir lui-même aussi sur les produits qu'il va consommer, s'il est bien informé, il va faire des choix de produits moins toxiques, notamment sur les perturbateurs endocriniens. Et puis, j'ai entendu ce matin aussi la réglementation. On a beaucoup entendu ce matin la réglementation européenne. Et on est parfois, et si on se passe au niveau du citoyen, parfois, il y a une certaine fatalité en disant de toute façon, on n'y peut rien. Et puis, il y a aussi ceux qui sont en colère, qui ont une incompréhension, mais aussi ceux qui agissent par l'intermédiaire des associations, des organisations non-gouvernementales pour faire avancer les choses. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir agir. Et on a vu d'ailleurs que des actions ont été très efficaces. On a fait changer des choses, hélas, pas tout. Et parfois, donc, on est surpris de cette réglementation qui n'est pas finalement en cohérence avec les connaissances scientifiques. Donc, c'est comme des vases communiquants. La connaissance alimente l'action. Parfois, l'action alimente la connaissance. C'est les études d'intervention. On peut mener des actions pour voir, justement, pour apporter de meilleures connaissances et montrer l'impact de ces actions. Donc, je vous laisse partir avec cette double réflexion. Connaître, agir, savoir, gérer les situations. Comment je vais trouver ce juste équilibre entre ce que j'ai, moi, compris aujourd'hui, entre la connaissance et l'action. Je ne peux pas être trop long parce que je ne voudrais pas rater mon train et je vous remercie. une autre application du principe de précaution. Nous accueillons donc avec un peu d'avance Bruno Debré de la direction de la stratégie de l'INERIS qui prononcera le discours de clôture de ces troisième rencontres internationales et récentes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer ce petit mot de clôture de ces troisième rencontres internationales RS Santé, je vous prie de bien vouloir excuser notre directeur général Raymond Cointe qui a été retenu à Paris par un empêchement de dernière minute qui l'a privé de la possibilité de nous rejoindre aujourd'hui sauf à prendre l'avion pour un passage éclair ce qui lui a semblé peu judicieux. Raymond Cointe le regrette d'autant plus que sa participation lui aurait permis de prendre la mesure des progrès accomplis depuis qu'il a commencé à s'intéresser aux liens entre qualité de l'air, santé et politique publique au cabinet Dominique Vouanet à la fin des années 90 au moment de la mise en œuvre de la loi L'Or et de la première directive cadre et aussi de la mise en place des agences de sécurité sanitaire aujourd'hui regroupées dans l'ANCESC. Alors je tiens en son nom d'abord à remercier la région Occitanie qui nous accueille dans cette superbe salle et la ville de Toulouse qui nous a offert hier un cadre somptueux pour clôturer la première journée. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe d'organisation qui a mis toute son énergie pour que ces journées soient cette belle réussite et nous remercions tout particulièrement les co-organisateurs de ces journées Atmo Occitanie et Atmo France avec qui nous collaborons de longue date et qui nous ont associés à la préparation de ces deux journées. La pollution de l'air et son lien avec la santé occupe une place importante dans les activités de l'INERIS tant dans ses missions d'appui au pouvoir public que dans ses projets de recherche. C'est un axe important de notre contrat d'objectifs et de performance et c'est donc tout naturellement que nous soutenons l'organisation de ces rencontres et que nous avons accepté cette invitation à conclure ces deux journées convaincus de l'importance d'entretenir un échange régulier entre tous les acteurs producteurs de connaissances la société civile et les décideurs pour faciliter la prise de décision et l'appropriation par la société de ce sujet essentiel mais complexe. Je veux aussi remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont permis par la qualité de leur présentation et à travers les débats des tables rondes de faire un bilan très complet des enjeux et des progrès des connaissances sur le lien entre pollution de l'air et santé des populations. Nous avons vu comment ces connaissances sont nécessaires pour accompagner le processus législatif et réglementaire et nous espérons que la révision en cours de la directive sur la qualité de l'air débouchera prochainement sur un texte ambitieux pour la protection de la santé de nos concitoyens. Lutter contre la pollution de l'air et ses effets néfastes sur la santé implique de développer une vision systémique tant les sujets, on l'a vu, sont imbriqués à différents niveaux. La recherche et la production de connaissances jouent un rôle essentiel pour comprendre le lien entre les expositions et les atteintes sur la santé, entre les sources d'émissions et les expositions, entre les politiques publiques de réduction des émissions et les gains effectifs en matière de santé publique et même, il en a été plusieurs fois question au cours de ces deux journées, les gains en matière économique pour la société. Le développement des moyens de mesure permettant de caractériser finement la qualité de l'air en tenant compte de la diversité des substances, de leurs métabolites, le développement d'outils et de modèles pour modéliser la qualité de l'air et pour évaluer la toxicité sont aussi des enjeux importants. Cette vision systémique guide la définition des actions de l'INERIS sur la pollution de l'air et sur ses effets sur la santé et nous sommes actuellement engagés dans à peu près 25 projets de recherche nationaux et européens en collaboration avec de nombreux acteurs dont nombreux sont aujourd'hui présents dans cette salle. Sept doctorants sont actuellement en cours chez nous en collaboration avec nos partenaires académiques sur des sujets variés allant par exemple du développement de méthodes pour l'identification et la caractérisation des sources à l'évaluation des impacts socio-économiques de la pollution de l'air. Une de nos missions dans le cadre du LCSQA dont l'INERIS est membre à côté du LNE et de l'IMT Nord-Europe est de mener des travaux prospectifs et d'en assurer le transfert et la mise en opérationnalité dans le dispositif national de surveillance mission que nous menons en étroite collaboration avec les autres membres du LCSQA, les ASCA, AtmoFrance et avec l'appui du ministère en charge de l'environnement. Grâce à cette mobilisation du dispositif national, la France est en avance avec une surveillance pérenne des pesticides dans l'air et la mise en place d'un réseau de surveillance du carbone suit et des particules ultra fines anticipant ainsi les probables exigences de la prochaine directive. Toutes ces actions, elles visent à contribuer à ce qui a été rappelé par de nombreux intervenants comme essentiel, produire les données et connaissances scientifiques nécessaires à permettre un débat démocratique éclairé et une prise de décision efficace et robuste. Pour répondre à cet enjeu de société majeure, nous sommes persuadés qu'il faut une communauté scientifique soudée et ouverte, en capacité de collaborer pour mettre en synergie toutes les disciplines scientifiques qui sont convoquées pour une vraie vision systémique, en capacité d'être à l'écoute des parties prenantes, de communiquer et de rendre intelligibles ces résultats non seulement par les décideurs mais par tous les citoyens. Dans un contexte où on peut voir que la science est attaquée et remise en question et où une réorganisation de la recherche est en cours avec la création des agences de programme, il nous semble important de réaffirmer l'importance en ces journées et ces journées sont une excellente illustration d'une recherche indépendante et pluridisciplinaire sur la qualité de l'air et la santé et nous devons tous être vigilants sur le fait que ces sujets seront bien inscrits et dotés de moyens conséquents dans le nouveau panorama national de la recherche. Voilà, après ce message, il me reste à vous remercier tous au nom de l'ensemble des organisateurs Atmo France, Atmo Occitanie et Ineris pour votre participation à ces journées et à vous souhaiter un bon retour et à espérer vous retrouver lors des prochaines éditions. Merci. Merci Bruno Debré et un petit mot de Dominique Thilac qui nous a accueillis et qui a grandement organisé avec ses collaborateurs ces deux journées. Je voulais remercier l'ensemble des collaborateurs d'Atmo Occitanie qui se sont mobilisés sur ces deux jours et bien avant pour faire de ces journées un moment convivial et j'espère réussi. L'ensemble de l'équipe d'Atmo France, de l'Ineris mais aussi les partenaires de l'organisation notamment l'Observatoire régional de la santé, l'ARS, l'ADREAL, Toulouse Métropole, Montpellier Métropole, l'ADEME et un grand absent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu venir, c'est Santé publique France que je souhaitais personnellement aussi remercier car ils nous ont beaucoup aidés à mobiliser les experts que vous avez vus aujourd'hui. Je souhaite aussi remercier l'agence qui nous a accompagnés notamment Marion et les personnes qui sont en régie qui ont fait qu'on a pu avoir la visio et des collègues de Montpellier nous ont suivis aussi en visio sur ces deux jours. Voilà, je veux bien qu'on applaudisse l'ensemble des organisateurs et la régie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada